Bonsoir à tous, donc ce soir je vais vous présenter The Twin Factor App qui est une méthodologie qui est pour moi l'une des plus importantes que tout développeur devrait vraiment connaître. Elle est issue de l'équipe de développement de Heroku, c'est une plateforme à service sur lesquelles beaucoup d'applications tombent et ils ont dû au fur et à mesure des années faire un manifeste des best practices. Et voilà, ce qui en est ressorti c'est cette méthodologie qui s'adresse vraiment de manière agnostique quel que soit le langage à tous les développeurs et aussi donc aux développeurs qui créent ces applications, des applications type software et service et aussi aux développeurs et aux administrateurs système qui ont pour l'objectif de déployer et de gérer ces applications. Les objectifs de ce manifeste, c'est donc de mettre l'accent sur les problèmes dans les développements de l'application moderne, de donner un vocabulaire pour discuter de ces problèmes et ensuite de proposer évidemment des méthodes de conception, des concepts assez génériques pour résoudre ces problèmes. Donc l'objectif ce soir, vu que 10 minutes c'est vraiment très court, c'est pas de vous présenter de manière exhaustive la méthode, c'est de vous faire un point un petit peu global sur chacun de ces 12 points. Et donc je vais aller vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je vais vous trouver sur une partie, n'hésitez pas à me le signaler à la fin. Donc le premier point sur le code base, c'est c'est-à-dire le code source, votre repository. Donc la conclusion de ce premier point, c'est que ça doit être traqué sur un système de révision, plusieurs déploiements. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la première règle, c'est de toujours, toujours utiliser un système de versioning pour traquer votre code. Donc ça tombe bien, il y a un workshop qui n'a pas. De gérer un seul repository par application. Si vous avez plusieurs repositories, c'est que vous n'êtes pas en train de développer l'application, mais plutôt un système distribué, vous allez avoir en fait plusieurs composants qui composent votre plateforme. Dans ce cas-là, vous allez appliquer la méthodologie de code factor à chacun de ces composants. Si à l'inverse, vous avez par contre plusieurs applications qui partagent le même code, donc ça c'est une violation, pardon. Dans la méthodologie de code factor, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez exporter ça sous forme de librairie. Une application, un seul code base, c'est-à-dire par contre plusieurs employments. Vous allez avoir les différents développeurs qui vont travailler sur le projet. Vous allez avoir la forme d'intégration de strategy et la production. Au travers ça, au final, c'est qu'on va avoir différentes versions qui vont correspondre à différentes branches de votre système de répositions. Le second point concerne les dependencies. Un point très important, il faut toujours être explicite et isoler ces dependencies. C'est-à-dire, tous les systèmes, c-p-a-n pour Perl ou RubyGems pour Ruby, les langages proposent des systèmes de gestionnaire de ces dependencies. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur les dépendances implicites sur un système. Pour ça, on va utiliser un manifeste de déclaration explicite de ces dépendances, donc bundle par exemple pour Ruby, pip pour Python, avec bundle install pour installer ces dependencies. Et ensuite, à l'inverse, une fois que ces librairies sont installées, pour être sûr que c'est bien les bonnes versions qui vont être chargées, on va utiliser un utilitaire d'isolation d'indépendance qui va charger vraiment les bonnes versions libérales. Donc encore une fois, bundle par Ruby et virtualenze pour Python. Ça, c'est un gros avantage aussi, c'est que ça va simplifier les nouveaux développeurs qui vont travailler sur le projet, vu qu'ils n'auront pas à se prendre à la tête sur comment installer pour que l'application tourne. De la même manière, ne jamais se baser aussi sur l'existence implicite de systèmes. Si votre logiciel utilise FFM Bay ou même Curl, mettez-le dans votre application. Ne basez pas sur le fait que ça va forcément exister sur l'environnement-ci. Le troisième point, très important, est de stocker la configuration dans l'environnement. Le code, il est identique quel que soit le déploiement. La configuration, par exemple, elle n'est pas du tout. Et ce qui est important, donc la configuration, c'est tout ce qui concerne les mots de passe, le lien pour les mots de passe, le last name, etc. Donc, il faudra vraiment une séparation entre le code et la config. Donc, typiquement, éviter d'utiliser, de stocker la config sur forme de constante. Plutôt, on va utiliser des variables d'environnement. Elles ont l'avantage d'être agnostiques sur tous les points. Donc, elles ne dépendent pas d'un format de fichiers différents, etc. Elles sont présentes sur tous les OS. Et enfin, dernier point, éviter, à l'instar des projets Rails de base, d'utiliser le grouping de config, qui consiste à dire, sur la machine de dev, voilà les credentials, voilà mon pool de données, etc. Sur staging, c'est ça ? Sur quoi c'est ça ? Ça ne se calme pas. Vous allez toujours avoir commencé à faire des différences sur staging et faire des exceptions au fur et à mesure que cette liste va augmenter. Donc, grâce aux variables d'environnement, chaque variable est orthogonale, c'est-à-dire qu'elles sont complètement indépendantes et c'est un très bon moyen pour gérer votre config. Concernant les backing services, donc c'est tout ce qui concerne les applications tierces que votre base de données. Donc, il y en a deux types. Il y a les services qui sont gérés localement. Donc, MySQL, par exemple, concernant les bases de données. Si vous gérez un système de queue, vous allez utiliser par exemple Habitat Q. Et enfin, il y a les services tiers. Donc, tout ce qui va se baser, par exemple, sur le stockage des assets sur un serveur distant, Amazon S3 ou Neuralite pour le login. Ne faites aucune distinction entre ces deux types de catégories. Il faut que vous les considérez, selon la méthode factor, comme des ressources attachées, identifiées par une URI. C'est un gros avantage. Vous bossez sur votre serveur de prod avec un serveur MySQL, par exemple. Votre serveur plante, vous avez juste à changer la variété d'environnement, de changer cette URL, et c'est bon. Vous voulez passer sur Amazon RDS pour avoir une scalabilité de votre base de données. C'est juste une ligne de commande. Votre code ne change pas. Le cinquième point, Build Release Run. Donc, pareil, à ce niveau-là, on a encore cette fameuse décorrélation. Donc, il y a les trois étapes pour passer d'un code source à un déploiement, au final. C'est le Build Stable. Donc là, vous allez compiler les données, compiler les assets, le Minify, par exemple dans les applications type JavaScript. d'un commit particulier. Ensuite, vous allez reliser ça sur le système, c'est-à-dire le déployer à l'instar de ce que fait, par exemple, Capistrano. Et vous allez obtenir une release. Donc, il est notifié par un identifiant unique, genre la date, le timestamp. Et enfin, le troisième stage, c'est lancer l'application. Donc, sur ces trois étapes, vraiment, faire une stricte séparation. Ne modifiez pas du code sur le Run Stage. Vous ne pourrez pas le reporter sur le Bullet Stage. Et en général, ce qui est bien, c'est que, comme Capistrano, par exemple, il y a des outils de déploiement assez simples, assez pratiques, pour gérer le managing de release. Le Build, c'est pas mal s'il est compliqué. C'est un développeur qui va le faire. S'il y a des erreurs, il le gère. Par contre, le Run Staging doit être vraiment très simple. S'il y a un problème, le développeur n'est pas là pendant une nuit, il y a un bug, on doit faire un revert. Le Run Stage ne doit pas causer aucune difficulté. Le sixième point concerne les process. Donc, au niveau des process, les applications que vous développez, elles doivent être stateless et indépendantes. Donc stateless dans le sens où, dès que vous avez besoin de stocker des informations, vous allez utiliser, bien évidemment, des bases de données qui, elles, permettent de persister un data. Vous allez pouvoir utiliser, si vous avez une application, par exemple, qui télécharge un fichier pour faire des traitements, vous avez le droit d'utiliser le File System ou la mémoire, mais c'est vraiment de manière temporaire. Ne présupposez aucune existence de fichiers sur votre système. Si, dans le cas d'un autre exemple que donne TrullFactor, c'est sur les sticky sessions, qui permettent de mettre en cache sur les serveurs pour le load balancing, en cache des informations sur la session utilisateur. Pareil, c'est une violation de TrullFactor. Utiliser, par exemple, des bases de données de cache qui proposent une expiration en fonction du temps. Le septième point, on porte le port binding. Qu'est-ce que c'est ? C'est que, en général, quand vous développez une application, je vais prendre l'exemple de PHP, par exemple, vous allez utiliser Apache et vous allez utiliser le mode PHP. Ou alors, si vous faites du Java, vous allez l'utiliser, par exemple, pour vos serveurs du Java, Tomcat. Ce n'est pas une bonne idée au sens de TrullFactor. Il faut plutôt utiliser des applications dans lesquelles elles vont être, en fait, indépendantes. Elle n'a pas besoin d'un logiciel tierce pour tourner. Vous avez, pour ça, votre application va directement exporter sur un port, par exemple, voire sur un socket Unix, directement exporter le service. Il y a, encore une fois, une indépendance à plein d'avantages. Ce n'est pas le même utilisateur qui tourne. Donc, il y a une décorrélation, encore là, qui est très importante. Et, du coup, dans le cas, par exemple, de Java, vous allez pouvoir utiliser Jetty. Puma, c'est un serveur d'applications pour les applications Rails, par exemple. Voilà. Donc, vraiment, séparer un serveur d'applications et un serveur web. Donc, là, je donne un exemple minimaliste sur Nginx, par exemple, où je vais avoir... Là, j'ai, par exemple, sur Docker, j'ai deux instances Docker qui tournent sur une de mes applis. Donc, elles exportent chacun sur le force 1000, le fameux .http. Ici, sur mon serveur web, je vais faire du proxy basse pour réindiquer l'upstream. C'est-à-dire que, comme ça, je vais avoir une décorrélation et du lot de la routine, en plus, gratuitement. Le point 8 sur la concurrency. Alors, il faut s'inspirer du modèle Unix. Donc, c'est-à-dire que vous allez gérer toutes vos applications, par exemple, par Upstart ou LaunchD pour Mac. Donc, start, spread, upload et compagnie. Donc, pensez à architecturer votre application pour gérer les différents types d'applications. Vous allez avoir deux types, principalement. Vous allez avoir les web process, donc celles qui vont processer les flux HTTP. Et puis, vous allez avoir, pour les tâches de background, de maintenance, de statistiques, vous allez avoir des workers. Donc, typiquement, sur HabitM2. Donc, l'avantage de décorréler ces deux choses, c'est que vous allez pouvoir avoir une scalabilité horizontale vraiment forte, simple et fiable surtout, en pouvant, voilà, empiler au fur et à mesure du load balancing vos différents process et surtout, rajouter différents types, si vous le souhaitez. Donc, là, l'exemple de 4 workers avec deux applications. Très important, le point 9 aussi, c'est qu'il faut faire des applications qui se lancent rapidement et qui savent s'éteindre correctement. Donc, c'est le principe d'une application jetable. Donc, les process doivent être jetables. Vous pouvez les stopper ou démarrer n'importe quand. Il faut minimiser le temps de start-up de votre application. Il ne faut pas que ça mette une minute à booter. Sinon, vous ne pourrez pas être réactif. Et aussi, de la même manière, vos applications vont bien gérer. Un shutdown, donc ici, dans ce cas-ci, le graceful shutdown. Donc, par exemple, dans le cas d'une application web, refuser les nouvelles requests. Vous attendez que celles qui sont en force se finissent. Et ensuite, on s'éteint. C'est ce que fait de base Nginx et Juma, par exemple. Pour les workers, là, pareil, vous pouvez utiliser des patterns du type re-entrancy ou with-and-potence qui vont vous permettre de repiler le job qui est en train d'être effectué. Comme ça, vous ne perdez rien. N'oubliez pas, les applications sont stateless. Donc, ce n'est pas dérangé. Voilà. De manière identique, des fois, on ne peut pas prévoir l'array graceful. Donc, votre application, elle doit être robuste contre la mort du sudden death. Donc, typiquement, c'est que vous prenez un sig kill dans les dents. Dans ce cas-là, par exemple, sur RabbitNQ, vous pouvez envoyer... Je crois que vous avez une formation sur RabbitNQ. Vous pouvez envoyer un n-hack qui va remplir automatiquement le job qui était en cours de très tôt. Donc, ça vaut une paire d'amis. Dixième point. Sur la parité, donc l'égalité entre dev et prod. Donc, de manière historique, en général, dans les développements, on a commencé à avoir trois écarts. Les écarts en termes de temps. Vous allez avoir une application qui va commencer à être développée et puis vous allez la reliser en prod, trois minutes, quelques mois, voire quelques semaines après. En fonction du personnel, ce n'est pas les mêmes personnes qui codent par rapport aux personnes qui déploient. Et sur les outils, vous allez avoir Nginx ou SQLite sur votre machine. Alors qu'en prod, ça va être plutôt du post-gray avec du apache. Pour ça, la méthode de CloudFactor recommande d'utiliser des techniques du type continuous deployment ou integration pour minimiser ces états. Donc, si on fait un récapitulatif sur les trois points que je vous ai cités, sur le time between deploys, donc on va plutôt faire continuous integration, typiquement comme GitHub, qui font des dizaines de commits par jour et qui sont mis en prod, évidemment, tout de suite. Vous allez utiliser des personnes qui prévoquent, qui vont être des personnes qui vous déployent. Il n'y a aucune différenciation. On va le voir sur le point suivant. Et garder similaire autant que possible la prod et le dev. Et ça, c'est très très important. Il faut vraiment résister à l'envie de vouloir utiliser des différents systèmes pour la prod et le développement. Et grâce à ça, il y a plein d'outils géniaux qui existent maintenant. Donc, Share, Pop-Ed, Provisioning. Et pour avoir, en plus, si vous êtes développeur, vous n'avez aucune connaissance en gestion d'administrateur de systèmes. Ce n'est pas dérangeant. Il y a des outils comme Vagrant qui vont être vraiment un wrapper pour avoir des environnements de développement virtuels. Et derrière, vous allez pouvoir avoir des utilisés de Docker ou de la virtualisation avec VirtualBox. L'avant-dernier point concernant les logs. Les logs, c'est un flux continu time-codé d'événements. Pour ça, très important, votre application, elle ne doit pas se préoccuper de comment stocker ses logs ou comment les router. Ce n'est pas son problème. Encore une fois, il faut découpler. Pour ça, l'application, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle envoie de manière non offerisée tous les logs sur stdout, sur la sortie standard. Derrière, vous allez utiliser des routeurs de logs, type log-collector-fluent, pour router ses logs. Une fois que ses logs sont routés, vous allez les stocker, soit dans des fichiers par exemple, soit dans des outils d'analyses plus poussées, de type Splunk ou un Data Warehouse sur lequel vous allez faire tourner Hive. Et le dernier point concernant les process admin. De temps en temps, vous devez tous lancer des traitements de type maintenance ou alors un patch sur vos données, j'entends. Pour ça, vous allez lancer des migrations de données. C'est l'exemple des données. Utilisez une console de type REPL, c'est-à-dire Read, Evaluate, Print et Loop. Vous allez lancer du code arbitrairement pour aller lire vos données. Et enfin, lancer des scripts de manière exceptionnelle. Là, la dernière règle, c'est de lancer ces process dans le même environnement que celui de prod. C'est-à-dire, typiquement, pour les scripts de migration, commitez-les dans votre repository pour être sûr qu'ils soient lancés avec le même technique d'isolation du système. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous donne... Vous avez un super site, qui est toilefactor.inet, dans lequel vous retrouverez tous les éléments que j'ai présentés ce soir. Et le Dev Center de RQ. Et une petite sollicité sur PerfectMunit, qui recrute ce variant. Et bien, c'est parti ! C'est parti !